Musique Allez, c'est parti, il faut avoir besoin de vous emprunter. On débute ce résumé de l'actualité sportive sous le soleil, cette fois du côté de Xanru-Lange-Mer, samedi avec une nouvelle épreuve au calendrier des courses hors stade, au format atypique et multiple. 10 km et 8 heures de marche athlétique ainsi qu'un 6 heures course à pied, auquel on prépare quelques 70 athlètes sur un circuit fermé d'un peu plus d'un kilomètre au cœur du domaine des lacs. A l'origine de cette initiative, le gérant du camping municipal est Claudine Anxiona, qui a pris part à de nombreuses reprises à la mythique course de Grandfonds Paris-Colmar. Leur amitié remonte à 25 ans. A l'époque, quand je faisais mes premiers Paris-Colmar, j'ai connu dans mon magasin à Epinal, Stéphane faisait de l'animation, j'ai demandé si vous ne pouvez pas me prêter un cissonno pour mettre sur le camping-car et depuis, on a toujours gardé des contacts et voilà. Ça permet de faire une animation intéressante et surtout de faire découvrir à nos campeurs la marche athlétique qui est un peu en perte de vitesse. Si la marche de Grandfonds n'attire plus autant qu'avant, c'est vrai, il y avait du beau monde pour cette première édition. A l'image du champion de France du 100 km et du 24 heures, Florian Le Tourneau, multiple vainqueur du Paris-Alsace, ici en jaune, avec à ses côtés l'alsacienne Sylvie Maison, première féminine au final avec 62 km après 8 heures de marche. C'est le chalonnais Philippe Morel, ici en orange, qui a signé la meilleure marque de cette première édition avec un peu moins de 69 km. Sur le 6 heures course, la victoire est revenue au Meusien Cédric Lefebvre en rouge qui a parcouru 78,6 km, suivi de près par Elvan Mel, ici à gauche de l'écran avec 77 km, première femme et cinquième du scratch Flavie Piasta avec 60 km au compteur. Cette nouvelle épreuve s'inscrivait dans le cadre des 35e foulées de Longemer qui ont eu lieu dimanche et ont été remportées par le spinalien Mohamed Moussaoui et l'alsacienne Latifa Mokhtar. Autre événement du week-end, le championnat de France Supermotard qui faisait étape comme d'habitude ces dernières années au pôle mécanique de Juvincourt avec aux commandes le motoclub de Lunéville pour cette cinquième et avant-dernière manche de la compétition. Si le temps Mossad avait pu laisser craindre la suppression de la portion sur terre, les plus de 200 pilotes ont finalement pu exprimer leur talent sur l'ensemble du circuit avec leurs engins hybrides alliant caractéristiques pour le motocross et la vitesse sur bitume. Dans la catégorie Rennes, S1 Prestige, la victoire est revenue à l'octuple champion du monde, l'héroltais Thomas Scherrer, ici à l'image, qui a récupéré la plaque rouge de leader. L'inusable Sylvain Bidard, 38 ans, 8 fois champion de France, a pris la deuxième place devant Nicolas Cousin. Suspense garantie pour l'épilogue du championnat puisque les trois hommes se tiennent en seulement quelques points. Ce sera les 9 et 10 septembre à Villars-Sous-Echo dans le Doubs.